Bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? T'as fait un truc sur les gaulois, sur leurs vêtements, leurs boucliers, c'était bien ça. Tu pourrais faire pareil sur les vikings. En plus, y'a pas mal de conneries aussi sur eux. Oui, mais bon, les gaulois, c'était l'épisode précédent, justement. Donc là, ça fait vraiment copier-coller, tu vois. Faut qu'on trouve autre chose, faut qu'on trouve autre chose. Moi, je veux bien, hein. Mais bon, vu ce qui s'est passé dernièrement à Washington, t'as pas vraiment le choix, là. Pourquoi il s'est passé quoi à Washington ? Ah bah, des pro-Trump pour essayer de prendre le capital. Quel rapport avec les vikings, là ? Y'avait un vikings avec eux. Bah, montre-moi ça. Voilà. C'est un viking, ça ? Bah si, regarde, il a des cornes. Ok, on va parler des vikings. Et vu que ça me gonfle un peu, on va vulgariser à mort. Donc oui, va y avoir des gros mots. Bon, les vikings avec des cornes. Bordel. Ça fait partie des clichés de merde sur les vikings. Ouais, les vikings avec des cornes, je veux dire, c'est bien connu. T'en as partout, dans les films, dans les VD, dans les dessins animés, dans... Eh bien non, absolument pas avec le viking de chez Ikea. Je crois. Absolument pas, donc. Puisque nous n'avons aucune trace archéologique montrant la présence ou l'existence de casques avec des cornes pendant l'ère viking. Air viking qui, je le rappelle, s'étend du 7e au 12e siècle après Jésus-Christ. Rien, nada, nicht. J'ai pas de choumé, ça veut dire rien en allemand, nicht. Au départ, je vais le dire en danois, mais comme j'arrive pas à prononcer le danois, je suis parti sur l'allemand. C'est un cliché qui date de... Oh, mais dites donc, mais oui, il date de 19e siècle, comme pour les Gaulois. Oh là là, mais quelle coïncidence, dites donc. Je suis tellement étonné que je joue super bien la comédie. Hein ? Ah, mais oui, mais ça, voilà. Non, au 19e siècle, il n'y a pas eu des bons trucs, en fait. Est-ce qu'il y a eu des bons trucs au 19e siècle, en fait ? On a déjà... Une oeuvre monumentale du 19e siècle qui va énormément influencer la vision des contemporains, des gens de cette époque, des barbares en général. Il s'agit évidemment de l'oeuvre phare de Wagner, L'anneau des Nibelungen, qui reprend un mythe germanique, celui de Siegfried. Alors vous allez me dire, attends, Wagner, il est allemand, il n'est pas scandinave. Certes, certes, oui. Et Siegfried, c'est un prénom allemand, maintenant. Mais Siegfried est également connu, ce héros légendaire, sous le nom de Sigurd. Chez les Scandinaves, chez les Danois, les Norvégiens, les Suédois. Dans cet opéra grandiose, on va avoir l'intervention de divinités germaniques, comme Wotan ou Wotan, qui est le dieu principal des Germains antiques. Et on va également décider, dans cet opéra, que les Germains avaient des casques avec des cornes, des ailes, et tout le bordel. La mythologie germanique est quasiment, pour ne pas dire, la même que la mythologie scandinave. Puisque Wotan, c'est en fait Odin, pour les Scandinaves, Donnar, pour les Germains, c'est Thor, Tivaz, c'est Tyr, etc. Du coup, il ne faudra pas grand-chose pour qu'on décide que les Vikings, qui adoraient ces mêmes dieux, d'ailleurs, allaient porter le même genre de casque, avec des cornes et des ailes. Voilà. Et voici une seconde explication, un peu plus scientifique. Selon Régis Boyer, il semblerait que ce cliché vienne d'une mauvaise interprétation de trouvailles archéologiques de casques très anciens retrouvés en Scandinavie. Comme, par exemple, les casques de Vexeux, au Danemark, retrouvés en 1942, qui seraient datés d'entre moins 1100 et moins 900, soit au moins 1600 ans avant l'ère viking. Et grosso modo, 1600 ans, c'est un petit peu ce qui nous sépare de la chute de l'Empire romain. Vous savez, comme moi, entre la chute de l'Empire et maintenant, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Donc, relier ce genre de casque à l'ère viking, c'est pas sérieux. De plus, selon certains archéologues, comme Andreas Valentin Varskiel, et je m'excuse, Andreas, si je prononce très mal ton nom de famille, il semblerait que ces casques, de Vexeux notamment, aient été plus utilisés pour des rituels que pour faire la guerre. Et de plus, on n'est même pas certain que ces casques aient été fabriqués au Danemark. Peut-être viendraient-ils de la Méditerranée, de l'époque de l'âge du bronze. Alors, que portaient les vikings ? Eh bien, je vous en ai parlé en partie dans ma mini-série sur l'attaque de Paris par les vikings en 885. À côté de la lance, du bouclier, de l'épée aussi, le viking pouvait porter un grand bison ou un casque en cuir bouillie sur la tête. Ça, c'est pour le mec qui a pâtu. Celui qui a de l'argent, lui aura droit à une côte de maille et un casque en métal. Et comme vous le voyez, le casque en métal n'a pas de corne. Donc, merde, cessez avec ce cliché ! Et là, je m'adresse également aux journalistes qui ont un petit peu trop vite qualifié cette espèce de cliché de chaman amérindien de vikings. Jake Andili, le type, d'ailleurs, c'est même pas son vrai nom, je crois. Ce mec-là ressemblait plus à une sorte de pseudo-chaman amérindien avec trois poules de coyotes sur la tête et deux cornes de bison. Le mieux, c'est que je vous montre deux photos. À gauche, la reconstruction d'un équipement viking selon les informations fournies par l'archéologie actuelle. À droite, un type rouge-blanc-bleu avec un mauvais cosplay de danse avec lui. Eh mais attends ! Ok, il n'a pas un casque de viking. Mais ce tatouage, c'est des symboles vikings, non ? Ce n'est pas des symboles nazis non plus ? C'est vrai ! Il a des symboles vikings tatoués sur le torse. C'est vrai. Dont certains symboles ont été plus ou moins repris par des groupes d'extrême-droite. Je ne le nie pas. Mais ! Commençons par le Valknoth, que vous voyez ici. Le Valknoth aurait été créé par Odin, selon la mythologie germanique nordique scandinale. Vous avez compris que c'était plus ou moins la même chose. Ce symbole serait lié aux héros morts au combat, pour faire très court. C'est toujours bien plus compliqué quand on parle de symbole. Et la mythologie nordique est elle-même issue, entre autres, des mythes indo-européens, qui, eux, datent très certainement de la très très haute préhistoire, donc créée par des types qui n'avaient absolument aucune idée de ce que signifieraient des siècles, voire des millénaires plus tard, des mots comme nazi, extrême-droite ou haine raciale. On a également une sorte d'arbre de vie. Je pense que c'est Yggdrasil, mais je trouve qu'il est fait d'une manière très très bizarre. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit Yggdrasil l'arbre du monde, mais peut-être que c'est Yggdrasil ici. Mais en tous les cas, Yggdrasil fait partie de ces arbres mythiques qu'on peut facilement comparer à un arbre de vie. Et un arbre de vie, c'est quoi ? C'est simplement une représentation à la fois du monde, de l'univers, mais également de la vie elle-même, de la renaissance, de l'éternité. En fait, c'est un putain de symbole hippie, quoi. Pas du tout d'extrémiste. Sauf si c'était un extrémiste hippie. Et bien sûr, on a le marteau de Thor, Mjolnir, que certains d'entre vous connaissent déjà grâce à Marvel. Et je ne pense pas qu'on peut accuser Marvel d'être des nazis. Surtout quand on sait que Thor, chez Marvel, est une création du magnifique, génialissime et regretté Jack Kirby, surnommé The King of Comics, au pays de Lady Gaga. Jack Kirby, qui, avec son collègue Stanley, aura une influence énormissime sur le comics américain, et donc maintenant, indirectement, sur notre propre culture. Oui ? Ah, très bien. On me dit dans mon oreillette totalement virtuelle, que Jack Kirby et Stanley avaient des origines juives. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais quel rapport avec tout ce que tu viens de dire ? Tout simplement, je trouve ça quand même génial de voir qu'une personne comme Jack Kirby s'est intéressée au fond de la mythologie scandinave, par pure passion. Ça prouve deux choses, à mon sens. Premièrement, que n'importe qui peut s'intéresser à n'importe quelle mythologie, sans pour autant passer pour un nazi. Donc, merci BFM TV et toutes vos conneries de vous calmer un petit peu quand vous voyez un mec qui porte des symboles vikings. Et deuxièmement, ça prouve également qu'une mythologie, quelle qu'elle soit, que ce soit la mythologie germanique, que ce soit la mythologie gréco-romaine, la mythologie égyptienne, la mythologie biblique, oui, oui, j'ai dit mythologie biblique, et je le confirme, que toute mythologie peut être interprétée, réutilisée par n'importe quel être humain. Car ces mythologies appartiennent à toute l'humanité. Sans déconner. Et pour revenir sur ce sujet de détourner des symboles, des symboles antiques qui n'ont absolument rien à voir avec notre époque, de les transformer pour en faire des signes de haine, d'intolérance et de connerie totale, ça me débecte. C'est comme si un groupe politique extrémiste cherchait à s'approprier une figure historique nationale. Comme par exemple, je sais pas, au hasard, Jeanne d'Arc. Ne laissons pas ces symboles qui appartiennent à l'humanité être détournés par ceux qui veulent nous diviser. Bref, pas de vikings avec des casques à cornes sur la tête, non, 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 non. Et si vraiment un viking avait des cornes, et bien c'est certainement pour une autre raison. Dis donc, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada